De l'honneur que vous m'avez fait en choisissant mon humble personne comme marraine de votre illustre rencontre internationale. Vous avez ainsi fait fi de l'âge avancé, du genre et des insuffisances de toutes sortes pour braquer votre choix sur Amina Saoumbaye. Quelle mouche vous a piqué ? Pourtant mes chers enfants, vous ne manquez ni de talent, ni de sagesse, loin s'en faut. Alors, la mère couveuse va jouer votre jeu pour louer la vision claire et responsable que vous avez de votre rôle de gardien du temple. Les auteurs africains des premiers poèmes, contes, épopées et légendes étaient souvent des traducteurs dont le dessin latin était de présenter l'Afrique à une Europe culturellement différente et indifférente. Une Europe gagnée par la fameuse théorie de la table rase. Le rôle que vous vous êtes dignement et courageusement assigné est aujourd'hui de recréer cette quête si méritoire de notre vérité estropiée. En effet, le Sénégal peut se targuer sur le plan africain du moins d'avoir produit des pionniers de la littérature en langue française et pas des moindres à une époque coloniale du silence accommodant, du silence des bouches bridées, du silence des têtes bien pleines et bien faites. Car enfin, le colonialisme a introduit chez nous une instruction spécifique faisant fi de notre culture. Et bien heureusement, l'écran de l'oralité a préservé notre génie propre. Au Sénégal, surtout dans la région de Saint-Louis, le Coran est censé être le premier livre connu au 8ème siècle. L'élite musulmane... L'élite musulmane...